On parle du jeu sérieux, en fait, dans la dernière partie du laboratoire. Le jeu sérieux, c'est quelque chose qui est différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce que dans le fond, l'apprenant, jusqu'à un certain point, pourrait être isolé par l'expérience. Donc, une personne pourrait décider de donner le jeu sérieux à proprement dit ou à un jeu vidéo. Mais comme on le voit souvent dans l'althérapeute scientifique, la relation est vraiment fondamentale, dans le fond, entre l'enseignant et ses apprenants. Donc, il faut vraiment trouver des moyens, souvent, pour être en mesure d'accompagner adéquatement les étudiants. Parce que si on a un jeu vidéo qui soit fonctionnel pour les apprentages, ça veut dire qu'il faut vraiment que le jeu s'adapte. Normalement, il devrait être adaptatif aux capacités des apprenants. Et bien, ce genre de jeu-là, pour en faire un, en fait, je peux vous dire que c'est assez compliqué et que ça demande beaucoup de ressources. Donc, souvent, on va avoir beaucoup de misère à le faire. Donc, pour simplifier l'intégration d'un jeu sérieux en pédagogie, le rôle de l'enseignant reste un incontournable, en fait. Donc, le jeu va nous apporter à vivre des expériences qui sont peut-être immersives. On parle des fois de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Mais le jeu, quand même, permet un certain niveau d'immersion. Aujourd'hui, avec les cartes graphiques et les ordinateurs qu'on a, puis vous allez voir avec, je pense que c'est Mathieu qui vous présente, on a des simulations qui sont très réalistes. On peut vraiment vivre l'expérience d'une personne dans un monde numérique. Donc, ça permet aux gens d'expérimenter la réalité d'une autre époque ou d'une autre dimension. Puis, bien sûr, bien, les apprentissages sont automatisés et on peut avoir des évaluations automatisées. Cette partie-là, c'est vraiment plus compliqué parce que vous aurez compris que, bien, il faut que le jeu soit conçu pour que ça soit plus possible. Dans le fond, c'est cette évaluation-là automatisée et qu'on puisse aussi permettre à l'enseignant de bien communiquer avec le jeu, en fait, d'avoir les bonnes informations. Quand on parle de jeu, puis là, je vais aller vite là-dedans, il peut y avoir différents types d'évaluation. Je vais vous montrer le concept des 4 piliers d'évaluation des jeux sérieux. D'ailleurs, ça se trouve dans un livre de Spidger, en fait, qui s'appelle « Choosing and using the digital game in the classroom ». Pour toute personne qui serait intéressée à l'intégration de jeux, de ludications ou de jeux sérieux, je vous invite à aller voir, dans le fond, la série de livres qu'ils vont développer parce que ça donne des outils très concrets, très pragmatiques, dans le fond, pour faire leur application. Donc, dans le livre « Choosing the digital game in the classroom », on propose 4 piliers pour l'évaluation. Donc, les éléments qui sont plus esthétiques, donc les mécaniques, qu'est-ce que le joueur va faire, qu'est-ce qu'il va ressentir comme tel. Le contenu éducatif qui permet, dans le fond, de voir, bien, est-ce que, c'est quoi les stratégies qui vont être employées pour pouvoir passer la matière, quels sont les objectifs, comment on va pouvoir permettre cette intégration-là, comment on peut évaluer les compétences qui sont acquises, en guillemets. Le support aux professeurs, qui est vraiment important, parce que, dans le fond, on a recompris tout à l'heure, les expériences de Stéphane, de Jessica et François, c'est des expériences qui étaient très simples. Dans le fond, c'est plug and play, c'est-à-dire que vous avez besoin de presque pas de ressources et vous êtes en mesure de pouvoir les intégrer. Donc, si on parle d'un jeu vidéo, puis que le professeur doit avoir accès à un ordinateur ou une tablette, et que l'ensemble des étudiants auraient accès à des technologies, bien, ça demande beaucoup plus de ressources. Et quand je parlais, la question tout à l'heure, de la communauté, bien, c'est pour savoir, justement, est-ce qu'il y a des communautés, des gens qui vont pouvoir aider les professeurs dans leur intégration, dans leur réflexion sur ce jeu-là. Finalement, dans le fond, il y a ce qu'eux appellent le « Magic Bullet Rating ». En fait, le « Magic Bullet », eux autres, ce qu'ils cherchent à faire, puis c'est vraiment la chose qu'on va rencontrer là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le jeu et qu'est-ce qu'on devrait apprendre, dans le fond, en compétence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, parce que, dans le fond, souvent, les gens qui vont être contre les jeux sérieux, quand ils vont être contre ces éléments-là, vont se poser la question, donc, bien, si je l'avais fait dans le monde réel, est-ce que j'aurais plus appris qu'en utilisant mon jeu sérieux? Et de cette façon-là, en fait, souvent, les gens vont réduire, en fait, vont ne pas vouloir inciser les jeux sérieux. Donc, je vous dirais que, grossièrement, encore une fois, vous allez trouver dans l'article du livre que je vous parle, là, tous les éléments qui vont vous permettre de vraiment évaluer adéquatement vos jeux. C'est quelque chose qui est très riche, en fait, parce que, justement, c'est très pragmatique, ce type d'élément. Donc, les variables qui se font en considération, puis là, je vais aller rapidement là-dessus. Dans le fond, on a la perception des utilisateurs, la capacité d'adopter le jeu, l'implication de l'enseignant, pour l'efficience, l'efficacité du jeu pour l'acquisition des conférences publiées, le prix, dans le fond, et les ressources nécessaires, et les connaissances techniques nécessaires pour utiliser le système. Donc, je passe la parole à Jean-Pierre pour qu'il fasse le passage du fagnon vers Mathieu. Merci beaucoup, effectivement, le petit switch on-off du mute, du micro. Alors, donc, effectivement, merci beaucoup pour cette présentation, pour cette introduction, justement, à l'utilisation des jeux, avec les jeux sérieux. Alors, Mathieu, beau séjour, va maintenant vous présenter sa présentation de l'utilisation, justement, de jeux vidéo. Alors, je...